Des plaisirs charnels, avant que le jour se lève, avant que l'année se chère. Qu'est-ce que c'est que ça ? Les Poétiques Lover, William ? Ah oui, c'est vrai, c'est votre groupe favori. Toute la discographie des Poétiques Lover. Vous avez toute l'oeuvre, non ? Un disque. Je ne sais pas, on les salue. Bon, alors, le jeune Gasquet, ça s'est terminé. Mais il faut dire que l'année, il faut rappeler ça quand même. Deux jours avant, il avait joué face à Thomas Berditch. C'est un match qui avait duré longtemps et qui avait commencé très tard. Donc, il était certainement fatigué. Mais là, hier, il était quand même face à Roger Federer, Richard Gasquet. Roger Federer qui vise un sixième titre à l'US Open. Ce n'était pas évident. Il va mieux, lui, hein, Federer. Federer, il est en grande forme en ce moment. Oui, et on regarde ce qui s'est passé hier soir pour le jeune Gasquet. Regardez, Richard, qui est 12e mondial, qui avait atteint le dernier carré à Flushingédo il y a deux ans. Cette année, il s'arrête au port des demi-finales, stoppé par Roger Federer, qui est numéro 2 du classement. Le Biterrois n'a eu aucune chance. Il s'incline face aux Suisses pour la 15e fois en 17 confrontations. Le score, William, 6-3, 6-3, 6-1 en moins d'une heure trente. Et Federer, demi-finaliste l'an dernier, a remporté le tournoi à cinq reprises. La dernière fois remonte à 2008. Et au prochain tour, il affrontera son compatriote Stanislas Wawrinka. Le Suisse, Wawrinka, 5e mondial, qui a battu le sud-africain Kevin Anderson, 6-4, 6-4, 6-0. Et Wawrinka, vainqueur de Roland-Garros, cette année, accède aux demi-finales ici pour la deuxième fois après 2013. Voilà pour les hommes. Chez les dames, la Roumaine Simona Alep, c'est elle. Alep a savonné la Bélarusse Victoria Azarenka. Si j'ai le droit de le faire, Alep, numéro 2 mondial, s'impose 6-3, 4-6, 6-4. Et Azarenka, elle avait atteint la finale en 2012 et 2013. Et pour la Roumaine, ce sera sa première demi-finale à l'US Open. Et au prochain tour, elle sera confrontée à l'italienne Flavia Peneta, 26e du classement. Peneta qui a dominé en trois manches la 4e mondiale, la tchèque Petra Gvitova. Peneta a atteint le dernier carré ici il y a deux ans. Et William a noté qu'elle s'est qualifiée aussi pour les demi-finales en double cette année. Et dernière info, il y aura deux italiennes dans ces demi-finales avec Roberta Vinci qui, elle, s'est qualifiée mardi. Voilà pour le tennis. Bon ! Ah tiens, on ne le connaît pas ce cours-là. Le cours, il est beau. C'est central ? Non, ce n'est pas central. Il est très joli celui-là aussi. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a du basket avec des Français qui fonctionnent très bien à l'Euro. Ça se passe à Montpellier en ce moment. On regarde, c'était leur 4e victoire en 4 matchs dans ce championnat d'Europe. Des Bleus qui donc sont tenant du titre dans une rencontre sans enjeu car ils sont déjà qualifiés pour les 8e de finale. William, les Français ont bataillé avec les Russes. 74 à 67. La première place de leur groupe se jouera ce soir. Ils jouent donc ces Français face à Israël. Regardez ce beau dunk pour terminer. Première journée du championnat de France de handball. Montpellier à l'attaque qui était 2e la saison dernière. Début de bien. Succès 31-25 face à Chartres. Les Montpellierens prennent provisoirement la première place du classement devant Saint-Raphaël, le Paris Saint-Germain. Tenant du titre, affronte ce soir Nîmes. Un petit mot de cyclisme avec le Tour d'Espagne. Le Néerlandais Tom Dumoulin, c'est lui. Il a frappé un grand coup lors de la 17e étape. Un contre-la-morte. Il est spécialisé dans la contre-la-morte. Il est champion de son pays. Autour de Burgos, c'est dans le nord du pays. Il remporte le chrono et endosse le maillot rouge de leader du classement général. Il ne possède que 3 secondes d'avance sur son premier poursuivant, l'Italien Fabio Haro. Est-ce qu'on a un tout petit peu de temps, William ? Je demande un tour de contrôle. Allo, tour de contrôle. Très rapidement. Alors on va être très rapide, William. Est-ce que vous dites qu'il aille se... Non, ben, dis donc... Je vais en réagir tout de suite. Soyez correct. J'arrive. Avant, je vous montre des images de surf avec un Français qui fonctionne bien. C'est Jérémy Flores, le surfeur réunionnais, vainqueur de l'étape tahitienne fin août. Il a passé sans encombre le premier tour du Orlet Pro, 8e étape du championnat du monde à Tressel. C'est en Californie. Flores est actuellement 7e mondial, William. Dites-moi. Comment il reprend de la vitesse ? Il remonte sur la vague, il est en descente. Et ça, c'est Kelly Slater. C'est la légende. Lui, il a 43 ans. Je rappelle qu'il est quand même 11 fois champion du monde. Slater a lui fait aussi une belle première manche. Il se qualifie directement pour le 3e tour. Et on va terminer à Vimreux. Retour en France. C'est dans le Pas-de-Calais. 3e étape du championnat de France de kitesurf. Speed crossing. 66 kitesurfeurs français qui sont affrontés dans de belles conditions. Regardez, ils ont des foils sur leur planche. Les foils, c'est ce bras qui permet à la planche de se soulever, donc de quasiment pas toucher l'eau, de gagner en vitesse. Et la prochaine étape, ce sera dans 15 jours à Péros-Guérec. Et Maxime Nocher est actuellement leader du classement général. Voilà, c'est complet. Et je vais en régie tout de suite m'expliquer avec vos amis. Et salut sur le podium avec la planche. On enlève le foil parce que ça prend un peu de place. Et puis il y a tous les sponsors, je suppose. Partout, comme dans tous les sports. Merci beaucoup. Si je vous dis que vous allez pouvoir vivre une expérience de réalité virtuelle. D'abord, qu'est-ce que c'est que la réalité virtuelle ? Il va vous le rappeler, il y a de la voix. Et c'est que...